La série romanesque que vous tenez en main a été écrite pour divertir, mais aussi pour instruire. Instruire en divertissant, tel était déjà le projet d'Alexandre Dumas lorsqu'il compta l'histoire de France dans ses romans inimitables. L'histoire des sciences, et surtout celle des grands hommes qui l'ont forgée, reste quant à elle largement ignorée du public. Elle fourmille pourtant de grandes et de petites âmes, de héros et de traîtres, de princes et de gueux, d'aventuriers et de craintifs. Bref, d'hommes et de femmes animés de passions célestes autant que terrestres, intellectuelles autant que matérielles, spirituelles autant que charnelles. En somme, cette série de quatre romans illustre et développe l'aphorisme que lance Sherazade au sultan en leur 849e nuit. « Mais les savants, ô mon seigneur, et les astronomes en particulier, ne suivent pas les usages de tout le monde. C'est pourquoi les aventures qui leur arrivent ne sont pas celles de tout le monde. » Elle restitue chair, sang et esprit à ces héros de l'humanité que sont Nicolas Copernic, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galiléo Galiléi, Isaac Newton, mais aussi bien d'autres figures de moindre renom sans qui les précédents nommés n'auraient probablement pas accompli leur œuvre. En façonnant une nouvelle vision de l'univers, tous ont contribué à bâtir le socle de notre civilisation moderne, au même titre que Christophe Colomb ou Gutenberg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada